Le passeport congolais est vendu tellement cher alors que vous imprimez ça qu'à 68 euros. Alors on accuse l'état congolais d'accomplir. Il faut savoir que les congolais doivent vivre difficilement en Europe. Pour nous, il y a un passeport qui coûte 68 euros. Alors d'où va cet argent ? Pourquoi ? Ce que je suis en train de mettre en place, au-delà et à mesure où on a fait le V sur 20 ans, il y a les congolais qui ont changé de nationalité, qui sont américains, qui sont allemands, qui sont français-belges. Bientôt d'ici avant juin, ils n'auront plus à chercher des visas. J'ai mis en place une carte qui s'appelle la carte Okapi. C'est une solution intermédiaire avant l'acceptation de la double nationalité. Et cette carte, les congolais vont l'avoir et ils vont voyager librement au Congo, avoir tous les droits et ils n'auront plus à passer dans les ambassades pour aller chercher leur visa. Eux et leurs congolais, lorsqu'ils veulent envoyer le véhicule, pour éviter d'avoir des difficultés, de faire déjà les contrôles techniques, savoir si le véhicule est en panne, d'améliorer toutes ces conditions-là. Et puis de trois, derrière cette mesure, je suis en train de m'ébarrer parce que j'ai créé une commission pour baisser les coûts de la douane. Et ça, on est en train de voir avec le ministère de l'économie et des finances, pour voir les répercussions financières. Est-ce qu'il y a les assignations ? Il y a 65 dollars, l'État congolais récupère 65 dollars, dans lesquels l'État a déjà des gérades. Et les 120 dollars, la société fabricante, elle prend cet argent parce qu'elle achète les passeports, elle a son équipe technique et elle vient avec tout. Et l'État congolais n'emmène rien. Oye va capturer, ils envoient des données biométriques, c'est compliqué. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonjour, bienvenue dans les Congo. Les Congo, les amis sur Obinu, au permetteur du soutien, la République démocratique du Congo, dans la diaspora, et aussi dans la diaspora, dans la 4e République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tout vraiment, il n'y a pas vraiment prévu, parce que tout ça, c'est un devoir au peuple congolais, à tout ça, c'est un devoir. Donc, tout a dit, son Excellence, le ministre congolais et à l'étranger, son Excellence Emmanuel Ilonga, où on a dit que ça fait un moment, à côté qui est le gouvernement, il y a Samy Badibanga comme premier ministre, aujourd'hui, il y a eu en Europe, donc, il y a eu une interview sur le bilan, depuis qu'il a comme un ministre, les trois mois qu'il a travaillé, qu'est-ce qu'il a fait, et l'autre, il y a eu la salité, il y a eu la salité, c'est pour ça qu'il y a eu vraiment, pour comprendre un pays, ce qu'il va nous dire, et puis aussi qu'on pose la question, où on a dit qu'il se posera. Voilà, son Excellence, Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue dans le Congo, vraiment, excusez-moi, parce qu'aujourd'hui, tu as changé, tu as eu le micro, on a du beau, que d'habitude, c'est pas ça. Alors, ça fait trois mois, en fait, plus de trois mois, que vous êtes ministre des Congolais et de l'étranger. Avant tout, on a vraiment volé, on a tenté de comprendre un peu, quelles sont les difficultés d'être ministre des Congolais et de l'étranger. Merci beaucoup, il y a l'occasion, au Pessinga, pour répondre à des questions, à des attentes de nos compatriotes qui sont en diaspora, je remercie les bons dieux de nous donner cette occasion. Alors, moi, depuis que j'ai pris mes fonctions, j'avais des priorités. J'avais, la première priorité, c'est, d'abord, des mesures qui ont été contre les intérêts de la diaspora, il fallait tout mettre en œuvre pour lever ces mesures. Et la deuxième priorité, c'était accorder des facilités aux Congolais de l'étranger, de pouvoir retourner au pays sans beaucoup de difficultés. Et la troisième priorité, faire en sorte que l'obtention des documents administratifs soit améliorée. C'est-à-dire, soulever d'abord les problèmes pour trouver des solutions afin de les améliorer. C'était mes priorités. Voilà, c'était vos priorités, mais dernièrement, vous avez parlé par rapport à vos projets, sur l'affaire, il y a la voiture âgée de plus de 10 ans que le gouvernement a été en pognon, la voiture a plus de 10 ans et qu'il est en Congo. Mais vous, vous êtes battu pour ces lois. Alors, vous en êtes où aujourd'hui ? Parce que nous avons appris que le mécanique a prolongé la loi WANA jusqu'à 20 ans. Pourquoi seulement 20 ans ? Pourquoi pas que l'on a un carrément définitif ? Alors, déjà, la mesure, c'est un décret que le premier ministre Mata Tampogno avait pris pour interdire les véhicules de plus de 10 ans et qu'on a à Congo. Mais moi, j'ai trouvé que c'était injuste et ce n'était pas motivé. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que ce n'est pas parce qu'un véhicule a plus de 10 ans qu'il est forcément mauvais. Il y a une seule méthode pour connaître, c'est la science, c'est-à-dire le contrôle technique. Si un véhicule ne passe pas au contrôle technique, ça peut être un véhicule de 5 ans, de 2 ans, il n'entre pas au Congo parce qu'il est polluant. Mais un véhicule peut avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais qui ne pollue pas. C'est pour ça que je me suis battu pour lever cette mesure, ne serait-ce qu'elle a repoussé à des véhicules jusqu'à au moins 20 ans au lieu des 10 ans. Donc, les décrets ont été vraiment des justesses signés par le premier ministre sortant, Samibadibanga, et aujourd'hui, la mesure est acquise. Donc, les Congolais peuvent justement amener des véhicules parce que la mesure est poussée jusqu'à 20 ans, mais tout en sachant qu'il y a quand même un contrôle technique qui est imposé. C'est un contrôle technique qui est imposé à l'aller comme à l'arrivée. Donc, tout Congolais a intérêt lorsqu'il veut envoyer les véhicules pour éviter d'avoir des difficultés, de faire déjà les contrôles techniques, savoir si les véhicules sont en panne, d'améliorer toutes ces conditions-là. Et puis, de 3, derrière cette mesure, je suis en train de m'ébarquer parce que j'ai créé une commission pour baisser les coûts de la douane. Et ça, on est en train de voir avec le ministère de l'Économie et des Finances pour voir les répercussions financières. Est-ce qu'il y a les assignations de ce que je demande, est-ce que c'est faisable par rapport aux recettes de l'État ? Donc, nous sommes en train de discuter. Mais je me bats pour ça. C'est très compliqué aussi lorsque vous parlez sur le contrôle technique et comment arriver. Est-ce que l'État congolais ou l'administration congolaise, est-ce qu'ils ont habilité pendant que vous passez le contrôle technique sur la place ? Est-ce que, parce que lorsqu'on a obligé qu'il faut le contrôle technique sur la bouteille, est-ce qu'il y a la bouteille ? Est-ce qu'ils ont la même norme qu'ici ? C'est les mêmes normes parce que c'est les mêmes appareils. c'est détecter la pollution, les taux de pollution d'un véhicule parce que les appareils sont achetés ici en Europe. Donc, il n'y a pas de différence. Il y a des sociétés qui sont là pour ça. Mais simplement, on éviterait qu'il y ait beaucoup d'engorgements, c'est-à-dire que la société ne réponde pas aux besoins des véhicules qui vont arriver. Et c'est là la question. Comme la mesure vient d'être élevée, tous ces paramètres-là seront complétés pour éviter qu'il y ait des difficultés. Est-ce que ces sociétés-là elles ont la carte à port ou bien elles ont la libanda parce qu'il faut savoir aussi est-ce qu'il y a les VT ? Est-ce qu'il y a les gratuits lorsque la voiture arrive sur place ou il faut encore payer des frais ? Il faut payer. C'est une entreprise qui travaille. Vous faites un contrôle technique, il faut payer. Personne ne va faire un travail gratuit. La gratuité aujourd'hui dans ce monde, il y a toujours quelqu'un qui paye derrière. Rien n'est gratuit. Et pourquoi intégrer directement la douane de façon que ceux qui voitures montoyent à la carte y compris à la douane directement à la porte parce qu'il y a des contrôles techniques. Ce sont des services différents. Ce sont des services totalement différents. Les contrôles techniques c'est un privé et la douane c'est l'État. On ne peut pas mélanger les choses. Ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Pourquoi ? C'est sur l'affaire des passeports parce que votre collègue vice-ministre et affaires étrangères qui a fait une déclaration à la RTNC pour le verser en paix à la diaspora parce qu'on va comprendre l'été parce qu'aujourd'hui le passeport congolais est vendu tellement cher alors que vous imprimez ça qu'à 68 euros alors on accuse l'État congolais d'accomplir si il y a un peu les congolais parce qu'il faut savoir que les congolais vivent difficilement dans l'Europe pour avoir un passeport en Congo plus de 200 euros alors que vous ces passeports coûtent 68 euros alors d'où va cet argent ? Pourquoi les services sont toujours médiocres ? Alors d'abord il faut qu'on améliore ça c'est une situation générale que nous avons trouvé et je suis depuis que je suis là je suis en train de me battre pour améliorer il y a certains pays aujourd'hui le Maroc la Tunisie où les ambassades sont actifs mais vous savez on a beaucoup de pays dans le monde et qu'on a fait qu'il y ait 3 mois donc on ne peut pas au bout de 3 mois régler tous les problèmes des difficultés des congolais donc il faut du temps ça c'est un des deux les passeports congolais en fait en réalité c'est que les congolais ne savent pas c'est que ce passeport il est fait par une société extérieure à la RDC le Congo devrait investir plus de 200 millions dans les appareils des captures biométriques et installer ces appareils et former les équipes techniques pour capturer le Congo n'avait pas ces moyens-là d'investir immédiatement parce que ce n'était pas dans la priorité budgétaire de l'époque donc le Congo a fait appel à des sociétés extérieures qui se sont financées en bioti c'est-à-dire 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 le Congo avance et l'investissement que la société a sali il a 222 millions d'euros pour installer l'ambassade Nyozoyabiso le monde et pour installer les équipes techniques pour la recapturer et cette société tant qu'on va investir il y avait une projection de vendre au moins un million de passeports par an pour pouvoir se rembourser c'était ça dans les business plans mais la société elle travaille à perte c'est le coût du passeport elle est aussi lié à ça et il est aussi lié à ça c'est-à-dire aujourd'hui Bazoteca 150 000 passeports par an et le contrat il a signé sur 5 ans ça veut dire quoi ? ça veut dire sur 5 ans il devait vendre 5 millions de passeports or à ces rythmes là sur Bazoteca 150 000 passeports par an il faut multiplier 150 multipliés par 5 donc vous voyez très bien qu'il vendra même pas un million de passeports ça sera 750 000 passeports par an sur 5 ans donc la société perd de l'argent deux choix soit société en est kangui et j'ai ma machine en wekii là les congolais seront encore dans des difficultés parce que l'état congolais n'a pas suffisamment de moyens aujourd'hui pour pouvoir investir dans l'état et faire des choses comme les normes internationales exigent mais il y a n'a si dit ça parce que c'est important il faut que quand on parle on n'a pas d'éléments c'est trop facile il y a des éléments concrets sur lesquels il faut s'appuyer pour forger son raisonnement le passeport le prix c'est 185 dollars dans les 185 dollars il y a 65 dollars l'état congolais l'état récupère 65 dollars dans lesquels l'état congolais il y a des gérades et les 120 dollars la société fabricante elle prend cet argent parce qu'elle achète les passeports elle a son équipe technique et elle vient avec tout et l'état congolais n'emmène rien vous voyez ils ont capturé ils envoient des données biométiques c'est compliqué et c'est elle-même qui envoie quand on a 120 dollars le passeport sera aux Etats-Unis et l'état l'ambassade c'est la société dans le cahier des charges c'est ça donc c'est trop facile quand les gens se plaignent nous ne sommes pas un pays riche où on peut dire on a beaucoup de moyens on peut investir et puis on va nous-mêmes gérer sachez une chose le coût du passeport même dans les pays développés si dans les pays développés on achète le passeport peut-être à 20 ou 30 euros il y a une subvention que l'état prend en charge il y a toujours une subvention que l'état prend en charge mais nous nous n'avons pas ces moyens là nous sommes en difficulté d'abord même d'installer des matériels nous avons fait appel à une société extérieure qui fait au contraire l'encourager mais ce que moi aujourd'hui j'ai j'ai tire l'attention c'est sur le fait que le prix du passeport c'est 185 dollars 55 dollars ici en Europe c'est plus de 100 euros lorsque c'est la première fois d'acheter son passeport et c'est ce que je voulais dire c'est qu'il y a une société rivale et la société OER qui n'a pas de passeport propose à qui aussi ma passeport on a 28 euros alors pourquoi faire un choix à 68 euros parce que je ne mets pas une note sur moi je vous le dirais c'est pour vous dire que les gens ils parlent vous savez internet c'est bien les gens racontent leur vie sur internet quand vous dites qu'on a proposé un passeport à 28 euros les 28 euros le coût du passeport le coût d'exploitation des appareils même vous vous même dans la logique vous trouvez que ça est-ce que c'est faisable réellement pour un passeport biométrique fait au Congo on capture les gens dans le monde entier on vous renvoie les passeports en Europe vous croyez que ça le coût 28 euros est-ce que c'est le coût réel c'est du théâtre c'est pas sérieux c'est pas sérieux c'est pas sérieux non le passeport le prix que le COSEM la société qui fabrique chez nous donc SEMLEX c'est légèrement plus cher mais c'est justifié par le fait que la société travaille à perte travaille à perte on essaie d'équilibrer les choses pour que la société ne perde pas trop parce que si elle ferme on sera encore beaucoup plus en difficulté qu'autre chose il va falloir encore que nous on n'a pas d'argent 222 millions c'est pas c'est pas 2000 dollars 8 durées à temps il y a un passeport en ambassade et c'est le même problème qu'on voulait pêler il y a des familles j'ai fait une réunion une commission et la société qui fabrique les passeports j'ai exigé un délai on a exigé un délai de 3 semaines c'est à dire à partir du moment où on va capturer le délai à fabrication et la livraison n'a été 3 semaines tout en plus un mois les passeports doivent aller dans les pays concernés c'est vrai il y a eu des abus je suis totalement d'accord mais aujourd'hui si un Congolais est lésé je vais vous donner un numéro de téléphone il peut nous contacter directement parce qu'il va tomber au ministère des affaires étrangères avec la preuve un il y a paiement je vous donnerai l'adresse internet il nous a capturé c'est à dire il photocopie sa preuve des paiements il nous envoie ses coordonnées il renvoie au ministère des affaires étrangères et nous on s'en charge on s'en chargera pour qu'il soit livré en temps et en heure donc il faut des preuves pour ça parce qu'entre les paroles et les preuves il y a toujours un décalage merci beaucoup un mot peut-être pour les combattants qui pensent aller au Congo est-ce que Baza sécurisé arriver à Nabrond à Kinshasa ? bien entendu moi Nganaza je suis de la diaspora ça fait une trentaine d'années que je suis là je m'engage qu'aucun combattant ne sera inquiété bien entendu j'incite les congolais à revenir au pays pour venir investir venir gagner de l'argent faire travailler ceux qui sont sur place parce qu'on a besoin de l'expertise il y a Baza dans la diaspora nous avons des maçons des peintres nous avons des gens des qualités oh bah qualité nabango tout ça nabango besoin d'agatien pourquoi ? donc moi je je demande à ceux qui ne seront pas inquiétés je peux les rassurer je peux les rassurer ils ne seront pas inquiétés vous savez depuis que je suis au ministère tout ce que je suis en train de mettre en place au délai à mesure on a fait l'effet sur 20 ans il y a les congolais qui ont changé de nationalité qui sont américains qui sont allemands qui sont français belges bientôt d'ici avant juin ils n'auront plus à chercher des visas j'ai mis en place une carte qui s'appelle la carte Okapi c'est une solution intermédiaire avant l'acceptation de la double nationalité et cette carte les congolais vont l'avoir et ils vont voyager librement au Congo avoir tous les droits et ils n'auront plus à passer dans les ambassades pour aller chercher leur visa eux et leurs conjoints donc la carte tout est fait c'est parce que le gouvernement a changé c'est ça qui a rétardé mais sinon les décrets seraient déjà signés et ils allaient commencer à acheter cette carte la seule fois où ils vont aller à l'ambassade c'est pour faire pour faire des données biométriques donc la capture et les données biométriques et une fois qu'ils ont ça une carte c'est la validité deux ans ou cinq ans ou une année mais en tout cas ils auront une carte qui leur permettra de revenir d'aller venir au Congo comme ils veulent merci beaucoup merci beaucoup à son excellence Emmanuel Ilunga je rappelle que vous êtes ministre des Congolais et de l'étranger merci merci encore on a congolais tout le monde dans l'émission le Congo merci encore l'équipe technique la Mbimba l'André Foton la réalisation la caméra Marie-Josée la coordination merci encore l'équipe technique la Mbimba et on a surtout la mémission partager en haut surtout abonner la page prochainement recevoir encore notre ministre et nous lançons encore l'appel à M. Lameur Mende qui est ministre de l'information du Congo parce qu'il y a congolais et la diaspora poser leurs questions pour vous dire vraiment ceux qui ont encore l'interview merci encore les Congo AL News première chaîne d'info Sous-titrage ST' 501